Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où on va parler de Bright réalisé par David Ayer qui a fait auparavant Suicide Squad notamment, Synopsis. Dans un monde moderne où les elfes, les orques, les humains, les dragons, tout ce que tu veux qui soit apparenté au monde merveilleux, féerique, vivent ensemble et bien on a un humain incarné par Will Smith qui va collaborer avec un orque au sein des forces policières le premier orque à intégrer les forces de police parce qu'il faut savoir que les orques c'est l'espèce la plus détestée de cet univers en tout cas aux Etats-Unis et donc ils vont faire équipe, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, afin de sauver le monde parce qu'il y a des baguettes magiques qui traînent et il y a une méchante vilaine pas belle incarnée par Naomi Rapace qui veut récupérer sa baguette magique pour détruire le monde et faire revenir le seigneur des ténèbres ou je sais plus quoi deux flics qui doivent protéger une baguette magique, j'avoue c'est un peu chelou mais c'est super original et oui c'est super original, seul problème c'est super original sur les 20 premières minutes peut-être ? même pas ? les 10-15 premières minutes ? parce que le problème il est là, c'est que le film il a un point de départ qui est juste incroyable franchement mettre un univers merveilleux Heroic Fantasy à la sauce moderne, c'est à dire en 2017 dans un monde qui a connu certaines choses comme Shrek par exemple, qui a connu le Vietnam il y a des choses qui ressemblent à notre monde mais qui se produisent dans un univers où tu as des créatures magiques qui vivent ensemble et donc on a ce super univers, on a cette idée de ségrégation chez les orques et ça je vais en parler maintenant comme ça sera fait parce qu'il y a des choses très intéressantes et une des choses très intéressantes au sein de cet univers qui est déjà très original c'est cette question de l'orque en tant que créature, en tant qu'espèce, en tant que race qui subit la ségrégation, celle qui est rejetée de tous parce que je vous en avais déjà parlé pour Kingsman 2 je parlais du fait qu'avec Trump, avec la présidence de Trump on allait avoir un cinéma un peu plus trumpien mais pas trumpien dans le sens où ça suit l'idéologie de Trump mais plutôt dans l'idée d'être anti-Trump et Kingsman 2 reflétait déjà un peu ça et le scénario était original j'en avais parlé, enfin quelqu'un me l'avait dit en commentaire j'étais plus sûr que Mark Millard avait fait le comics avant et apparemment le scénario était original pour le cinéma donc voilà, c'était comme ça enfin voilà, c'est un peu l'ère anti-Trump finalement et Bright en fait c'est ça c'est à dire qu'à chaque fois je me disais mais merde, en fait l'orque c'est tout simplement toutes les minorités que Trump paraît pas dénigrer constamment alors que les elfes c'est plutôt l'Amérique blanche de classe moyenne, voire de classe très élevée voilà, donc voilà il y a vraiment des choses très intéressantes à ce niveau là et donc cet orque qui essaie de s'intégrer aux humains parce que lui il est rejeté par son peuple, par sa race je trouvais ça très intéressant et dans les 15 premières minutes tu te dis waouh putain ça va être super cool quoi ça va être un film sociologique doublé de films d'action et en fait tu te retrouves avec au bout de 15 minutes tu te dis ok d'accord, bon d'accord du boum boum, un tout petit peu d'humour qui n'est pas mauvais mais qui est peut-être malvenu sur certains moments toujours dans l'idée d'en faire trop exactement mais ça c'était vraiment irritant parce que je me suis dit putain il y a quelque chose à faire on est en plein dans l'Amérique de Trump et il y a vraiment quelque chose à faire avec cette histoire et ce qu'on en fait ça se résume à un film d'action alors un film d'action qui est très prenant bien que, enfin très prenant en façon de parler il y a des moments où j'ai décroché un petit peu mais voilà c'est correct, c'est bien filmé les chorégraphies au niveau des elfes ce qu'ils font en termes d'acrobatie et tout c'est vraiment génial, après on peut reprocher par exemple au méchant d'être très stoïque Naomi Rapace ne prononce que deux phrases je crois et c'est à la fin c'est à la fin du film et je me dis comment c'est ça le problème de ce film et je comprends vraiment que les gens soient très déçus de ce film parce qu'il est correct mais quand tu vois ce qu'on te propose au début du film pour terminer sur quelque chose de très basique dans son scénario tu te dis putain fais chier quoi et pourtant il y a plein de petits trucs qui sont disséminés c'est à dire qu'à un moment on a un orque qui dit bah écoutez moi je fais des fêtes avec des elfes, des humains, des nains tout ce que vous voulez et pourquoi ça marche ? parce qu'on interdit les armes on interdit les armes dans ce type de soirée du coup les gens ne se bouffent pas la gueule et ça voilà c'est dans la gueule de Trump c'est en mode c'est anti-arme clairement le film est anti-arme et donc c'est ça que je ne comprends pas c'est que comment tu peux en arriver à un film aussi fade dans ce qu'il raconte alors que t'avais tout tout est dans le film tout est là t'as juste à travailler ce que t'as mis dans ton film mais non parce qu'il faut que ça fasse boum boum il faut qu'il y ait de l'action alors que c'était le moment de créer quelque chose avec un univers sensationnel et j'en viens à un fait c'est que je pense que ce film est adaptable en comics pas le film en lui-même mais l'univers d'ailleurs en fait c'est ça qui était assez frappant c'est que quand je suis tombé sur le film j'ai fait quelques recherches avant je me suis dit mais est-ce que c'est une adaptation de comics ? parce que pour moi le comic book c'est l'univers enfin c'est le support idéal pour cet univers quoi je me suis dit mais il faut faire quelque chose avec ça tu ne peux pas faire juste un film et puis basta ne plus parler de cet univers parce qu'il y a vraiment plein de choses à travailler c'est comme un peu The Utopie The Utopie t'as plusieurs types de sociétés dans cet univers t'as des choses à créer selon les espèces et tout et là c'est pareil on parle des nains dans ce film on ne les voit pas les nains les elfes on ne voit pas exactement leur vie et donc les comics une série de comics là-dessus en voyant comment ça se passe la vie à tel endroit dans un comics et la vie à tel endroit dans l'autre comics et que finalement on ait quelques histoires qui se relient entre elles et qui se croisent ça ce serait super intéressant donc voilà franchement en fait je suis plus là pour vous dire que le film est décevant est-ce qu'on pourrait en faire d'autres que pour vous parler du film en lui-même parce que le film en lui-même il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que ok c'est bien travaillé au niveau de l'action ok les visuels sont beaux mais alors au niveau du scénario quand tu te dis merde tu pouvais faire ça et toi qu'est-ce que tu nous fais là tu nous fais un truc hyper bateau alors que tu nous présentes des personnages hyper intéressants hyper charismatiques même si Will Smith fait encore du Will Smith mais l'orque l'orque était génial et là on se retrouve avec oh bah voilà il y a une baguette magique il faut qu'on sauve le monde et il y a des trucs ultra prévisibles enfin je vais pas vous le dire mais enfin il se passe un truc à la fin du film genre de 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 grandiose voilà d'un peu mystique et en fait tu le sais dès le début du film que ça va être comme ça tu le sais dès le début parce que tu connais Will Smith parce que tu sais dans quel rôle il joue généralement et donc c'est prévisible alors qu'il y avait plein de choses plein de choses dans ce film pour dire ok je vais faire un truc qui n'est pas prévisible donc c'est vraiment le film est pas mauvais voilà si je devais lui donner une note sur top 250 ce serait pas mal voilà ce serait pas mal pas nul parce que putain il y a de la matière il y a de la matière et c'est juste qu'ils ne savent pas s'en servir ils ne savent pas s'en servir et c'est c'est la déception totale je crois je crois que c'est je crois que c'est le film qui me déçoit le plus cette année et pas dans le sens parce qu'il est médiocre pas dans le sens radin où je suis sorti avant la fin du film mais décevant parce que il y avait tellement de choses à faire et qu'on nous balance finalement un film qui n'a rien qui n'a rien de plus à proposer qu'un film banal la seule chose que tu que tu vas proposer c'est que à la place d'avoir des méchants renois ou quoi et bien les méchants renois c'est devenu des méchants orques voilà c'est t'en arrives à ça quoi alors que pendant 15-20 minutes oui je sais je tourne en rond mais c'est j'arrive pas à concevoir qu'on te sorte ça là qu'on te sorte ça alors que t'avais une idée de base géniale et que Netflix j'ai pas l'impression que ce soit le genre à te dire non nous on veut pas ça justement Netflix c'est en ça qu'ils sont bons c'est que c'est une plateforme c'est des producteurs où ils te laissent ils te laissent faire ce que tu veux ils te laissent faire ce que tu veux clairement parce qu'ils disent de toute façon on a rien à perdre et puis ils veulent montrer qu'ils sont l'alternative l'alternative à une industrie cinématographique qui ne propose plus rien qui ne fait que des suites qui ne fait que que raconter les mêmes histoires mais sous différents angles et encore quand je dis différents angles c'est plutôt différents personnages mais sinon en fait c'est toujours la même histoire et donc Netflix là avait la possibilité de proposer vraiment un film un film d'action un film d'héroïque fantasy moderne et on se retrouve et un film social aussi c'est ça c'est ça le truc moi c'est ça qui me manque c'est le côté social le côté social qu'on te balance qu'on te dissémine tout le long du film mais qui finalement ne va pas plus loin que ça quoi on te dit juste les orques ok ils sont détestés c'est dommage même le rapport qu'a Will Smith avec sa fille par rapport au fait que sa fille elle est beaucoup plus tolérante envers les orques je me suis dit mais pourquoi ça pourquoi ça on ne l'a pas exploité pourquoi on ne l'exploite pas plus et Will Smith fait du Will Smith quoi enfin c'est ce que disait Valou dans sa critique c'est que le mec a quand même fait il a incarné Ali il y a à la recherche du bonheur enfin le mec sait faire des rôles de composition il sait faire des rôles où il est un peu désemparé et tout et donc la relation avec sa fille là elle aurait été mais super intéressante quoi là il y a une discussion qui dure 2 minutes et puis c'est tout quoi mais non il fallait faire carrément une discussion de 5-10 minutes avec ta fille et ça ça n'y est pas parce qu'à la place il faut que ce soit des gangsters qui se butent la gueule quoi mais non enfin David Ayer c'est pas un gars que je déteste mais c'est un gars t'as toujours l'impression qu'il a toujours il a toujours un bon contenu et il a toujours de la matière et avec cette matière il va jamais au bout des choses et donc du coup tu te retrouves pareil sabotage avec Arnold Schwarzenegger ok c'était ouais bon voilà il y avait des choses intéressantes mais de l'autre côté bon bah tu retombes dans tes travers de boum boum action action pure alors qu'il y avait plein de choses à raconter et Suicide Squad c'est pareil et bon à Suicide Squad il y a un problème aussi avec la Warner qui a fait que c'est parti en couille mais Bright c'est exactement ça Bright je pense pas qu'il ait eu beaucoup de beaucoup de freins je pense pas qu'on l'ait freiné dans sa dans sa dans sa création j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le genre de Netflix quand tu vois le genre de film qu'il nous propose c'est quand même des gens qui ont l'air dosé au niveau de la production et là ben voilà ok Bright c'est ok d'accord c'est ça t'as vu tu vois le film t'arrives à la fin du film et tu dis ok voilà alors que les 15 premières minutes t'es là tu dis ouah je vais voir un film de malade et c'est ça que je me suis dit j'arrêtais pas de me dire ouah le film commence super bien je vais voir un truc de ouf ouah là là ça c'est trop bien ça faut l'exploiter et qu'est-ce que t'en fais après ben non tu n'en fais plus rien parce que tu ne l'exploites même plus donc voilà franchement il faut le voir il faut le voir par curiosité enfin il faut voir au moins les 20 premières minutes minimum parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes et c'est un film qui est intéressant pour montrer en quoi tu peux avoir une matière incroyable et finir sur un truc qui ne propose rien quoi ça c'est l'exemple type du film où t'as beaucoup d'attentes et où même le réalisateur doit avoir certainement beaucoup d'attentes et que t'arrives à un résultat final où tu te dis mais en fait tout ça pour ça quoi tout ça pour ça et c'est d'autant plus dommage que là ouais c'était vraiment un univers qui m'intéressait en plus dans une époque moderne c'est vraiment un truc qui n'a jamais été fait ou alors qui a été fait mais vite fait genre Galacticop tu vois un film des années 80-90 où c'est un Leprochon ou un lutin qui remonte à la surface et qui fait équipe avec un policier tu vois mais c'est un truc tout con quoi c'est un anard là c'est un truc profond et tout t'as des interrogations incroyables sur les Etats-Unis et sur le monde en lui-même et c'est ce qu'il sort les 15 premières minutes et puis après bon bah d'accord tu pars sur des trucs prévisibles et puis voilà bref je me suis beaucoup répété mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point je suis déçu de ce film quoi c'est vraiment une grosse déception j'en attendais rien parce que j'ai découvert ça il y a une semaine quoi mais j'en attendais rien mais en même temps quand j'ai vu le début j'en attendais beaucoup du coup je me suis dit ouais on va vraiment commencer là on va vraiment attaquer des choses sérieuses dans ce film et puis non voilà donc comme je l'ai dit sur Top 250 si j'avais une note à lui donner ça c'est pas mal et puis voilà si vous l'avez vu bah n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film moi là je pense que c'est un film qui va beaucoup faire parler dans le sens où on est tous un peu déçus de ce film hélas et c'est vraiment dommage ça c'est je commence à me dire que David Ayer il a tendance vraiment à tout foirer quoi c'est non quoi oh là là bref grosse déception et puis bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas aussi le petit like le petit like pardon si vous avez aimé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine salut et puis je vous dis